Bonjour Flavien. Bonjour. C'est quoi exactement MDAP, c'est ça ? MDAP, c'est la maison domotique d'application pédagogique. C'est une maison qui est située à Saint-Paterne, juste à côté d'Alençon, équipée de plein d'outils domotiques. On a accès principalement sur, nous, le maintien à domicile, comment aider les seniors à rester chez eux le plus longtemps possible. C'est un endroit qui sert principalement d'axe de formation, pour but d'accompagner des organismes de formation, l'IRSAP, qui est le porteur du projet, qui fait du service à la personne. Et derrière, on est aussi un laboratoire vivant, où en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on va travailler pour une entreprise, pour un prestataire, on va dire ça comme ça, autour d'un produit ou d'un service qu'il veut dédier aux seniors. Alors concrètement, ici, vous vous présentez quoi ? Alors moi ici, je vais présenter deux, trois petites choses. Jean-Luc, c'est ça. Alors Jean-Luc, on l'a appelé Paro pour aujourd'hui, mais il pourra apprendre n'importe quel nom que vous pourriez lui donner. Alors il va servir à quoi concrètement ? Alors lui, il est un petit peu le plus éloigné de ce qu'on fait. En fait, il l'utilisait pour les maisons de retraite, principalement les EHPAD, auprès de personnes atteintes d'Alzheimer. D'accord. Et sur le principe de la zoothérapie, où on utilise un animal pour calmer les gens, les déstresser, etc., eh bien, lui, il va avoir les mêmes résultats. Alors j'ai un autre produit qui est une cuillère pour Parkinsonien, une personne qui va avoir un tremblement, mais plus pratique pour un Parkinsonien, où on va simplement brancher la cuillère à un module. Ça peut être une fourchette, ça peut être une grande cuillère, une petite cuillère. Et l'outil va permettre de compenser le tremblement de la personne en stabilisant le contenu de la cuillère. On va avoir un pilulier connecté, où, là, c'est plus le côté médicamenteux, mais l'idée, c'est de pouvoir savoir quand est-ce qu'un médicament est pris, s'il a été pris à l'heure, en retard, si c'est le bon qui a été pris. Et en traitant les données, on va pouvoir revenir après vers la personne et dire, voilà, peut-être qu'il est plus intéressant d'essayer de travailler ensemble pour que ce médicament-là soit pris une demi-heure plus tôt le matin, ou une demi-heure plus tard, peu importe. Ce qui fait que vous aurez quelque chose de plus fluide pour répondre à vos problématiques. Plus personnel aussi. C'est ça, tout à fait.